Si vous voulez sortir de l'esclavage mental, intellectuel et spirituel, vous devez apprendre des choses qui sont parfois contraires, des choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation des colons, des choses qui peuvent être totalement opposées à ce que le colon vous a appris depuis. Donc c'est important de rentrer dans cette initiation. C'est important d'écouter ce message. Ce que vous devez savoir, c'est que premièrement, la Bible est l'histoire des noirs que les occidentaux, que les colons ont falsifiés. Ils ont pris l'histoire de l'homme noir. Ils se sont appropriés l'histoire de l'homme noir. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont blanchi les personnages. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates, ainsi de suite. Ils ont tout changé. Mais néanmoins, il y a des particules de la vérité qui sont restées dans les bibles actuelles que les gens ont à leur possession. Donc vous devez savoir que lorsque vous prenez la Bible, c'est l'histoire des noirs qui a été changée, qui a été chamboulée, qui a été dénaturée, qui a été corrompue. Donc c'est très très important de savoir cela. Donc tous les noms que vous allez citer dans vos bibles, ce sont des faux noms. Des faux noms bibliques. Et il y a des histoires même qui ont été modifiées. C'est pour ça qu'il faut l'esprit de discernement afin de déceler où se cache la vérité dans ces écrits-là qu'ils ont falsifiés. Parce qu'un criminel va toujours laisser des traces. C'est pour ça que quand vous allez dans Jérémie 8, au verset 8, il est dit « C'est bien en vain, en vain, que c'est mise à l'oeuvre la plus mensongère des scribes. » Dans Jérémie 8, au verset 8, vous pouvez même vérifier dans la traduction « Bib du semeur, style mensonger des spécialistes de la loi, c'est mise à l'oeuvre. » « Bibel est là. » Voilà ce que les faux juifs, le complot, ils ont voulu vous cacher. La seule version authentique. En gros, la véritable histoire, c'est que tous les apôtres, tous les prophètes sont noirs. Est-ce que vous comprenez ? C'était des noirs. L'histoire du peuple noir, c'est là. Ils ont juste pris l'histoire du peuple noir. Ils ont trafiqué, ils ont modifié les noms, les lieux de naissance. Vous voyez ? Ils ont modifié, ils ont écrit les bibles avec les parchemins, les rouleaux. Ils ont écrit ce qu'ils appellent la Torah. Ils ont pris l'histoire de Boussi. Ils ont dit que c'était Moïse qui allait sauver le peuple d'Israël en Égypte. Or, j'ai démontré bibliquement qu'une histoire de Moïse en Égypte par rapport aux pharaons, ainsi de suite, n'a jamais eu lieu. Ils ont pris l'histoire de Sango. Ils l'ont transformé en Abraham. Abraham, en parlant du sacrifice, en parlant, en rajoutant des hérésies. Les patriarches, c'est-à-dire les Abraham, qu'on appelle, son vrai nom c'est Sango. Yololo, qui est Isaac. Tindy, qui est Jacob. Kudoumane, qui est Dieu qui s'appelle en même temps. C'est lui le vrai Christ. Donc, tous les prophètes sont uniquement de la race noire. Les anges, les entités du grand temps, des grands temps des choses, sont de la race noire. La spiritualité est une question de race. Ils ont juste pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont modifié. Ils ont inventé les Jésus. À la place du Dieu qui s'appelle, ils ont mis le nom de Jésus. Vous voyez ? Dans le vrai Christ est noir. Sous-titrage ST' 501